Et retrouvez maintenant le coin des poètes, présenté par Arlène et Manu. Titres Le gland et la citrouille Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers, et l'aller parcourant, dans les citrouilles je la treuve. Un villageois considérant. Combien ce fruit est gros et sa tige menue, à quoi songeait, dit-il, l'auteur de tout cela. Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et par bleu ? Je l'aurais pendu. À l'un des chênes que voilà. C'eût été justement l'affaire ? Tel fruit, tel arbre, pour bien faire. C'est dommage, garrot, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé, tout en eût été mieux, car pourquoi, par exemple, le blanc, qui n'est pas gros comme mon petit doigt, ne pend-il pas en cet endroit ? Dieu s'est mépris, plus je contemple. Ses fruits ainsi placés, plus il semble à garrot que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne aussitôt il va prendre son somme. Un gland tombe, le nez du dormeur en pâti. Il s'éveille, et portant la main sur son visage, il trouve encore le blanc pris au poil du menton. Son émeurtri le force à changer de langage, oh, oh, dit-il, je saigne. Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde, et que ce blanc eût été gourde ? Dieu ne l'a pas voulu, sans doute il eut raison, j'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses ? Garrot retourne à la maison Auteur Jean de la Fontaine Vous venez d'écouter la chaîne des beaux trucs Présentée par Arlène Et Manu Sous-titrage Société Radio-Canada